Cette série d'histoire fantastique, nous l'avons cherchée particulièrement dans le XXe siècle parce que cette forme de littérature, d'imagination par excellence, reflète cependant les angoisses de notre époque. Mais avant tout, il faudrait, je crois Hélène Offray, définir le terme de fantastique parce que, il faut bien le dire, on classe souvent sur un même rayon de bibliothèque le merveilleux, l'étrange, l'insolite, voire même l'ésotérisme et les histoires de sorcellerie auprès du fantastique proprement. On dit, le fantastique, c'est quoi ? En voici un exemple. Une jeune femme, veuve depuis peu, déambule sur un boulevard parisien. Soudain, à quelques pas devant elle, se dresse une silhouette familière, celle de l'être cher qu'elle a perdue. Même chevelure, même vêtement, jusqu'à cette légère hésitation dans la démarche qui lui vient d'une opération à la jambe. Le choc est si violent que la jeune femme, tout à coup foudroyée par la certitude, crie le prénom de l'être cher. Et l'homme se retourne. Il est définitivement étranger. La rencontre d'un être qu'on sait mort est une impossibilité irréductible, un scandale inadmissible pour la raison. L'instant fantastique est ce moment où la cohérence de notre monde réel a été confrontée avec l'incohérence de la perception surnaturelle. Cet instant est bref, car le fantastique se dissout presque immédiatement. La fin de l'histoire montre d'ailleurs que la perception fantastique était simplement une perception aberrante. Mais si l'histoire s'était terminée par le retour du mort, il eut fallu conclure à l'existence d'un autre monde, un monde surnaturel. Vous êtes proche, là, il me semble, de la définition de Todorov, qui dit à peu près « Le fantastique, c'est l'hésitation éprouvée par un être qui ne connaît que les lois naturelles, face à un événement en apparence surnaturelle ». Je pense qu'elle n'est qu'apparemment satisfaisante. Car si le fantastique ne résidait que dans ce bref instant d'hésitation, peu d'œuvres seraient fantastiques. Et surtout, ce qui est plus grave, elle ne le serait pas longtemps. L'hésitation disparue, les récits fantastiques ne seraient plus que des histoires étranges ou des contes merveilleux. Il serait bon peut-être de prendre un exemple littéraire. Un texte de Robert Hitchens, écrit dans les premières années de notre siècle, est intitulé « Comment l'amour s'imposa au professeur Gaëldi ». L'histoire présente deux amis. Le professeur Gaëldi, qui a banni de sa vie toute affectivité, toute sexualité, et qui est l'exemple même de l'universitaire sec et positif. Son ami, le père Murchison, est un dignitaire de l'église anglicane. Et c'est un être qui, au contraire du professeur Gaëldi, est toute charité, toute piété. Un soir d'été, le professeur Gaëldi prend le frais dans son jardin, dont les grilles ouvrent sur Hyde Park, et il aperçoit, sur un banc du parc, une forme immobile, curieusement ramassée, qui l'intrigue. Il se précipite donc pour découvrir l'identité de cette intruse, mais lorsqu'il parvient au banc, il n'y a plus personne. Très déçu, il revient donc chez lui, et là, il éprouve le sentiment très curieux que l'être entreaperçu l'a suivi, et qu'il hante la maison. Ce fantôme est invisible, même pour le professeur Gaëldi, qui perçoit simplement sa présence. Et cette présence se fait de plus en plus envahissante. Elle détruit petit à petit l'intimité du professeur Gaëldi. Cet être innommable, qu'on n'aperçoit pas, est une demeurée mentale, qui accable le professeur de ses protestations d'amour, de ses caresses obscènes, du contact effroyable et répugnant de son corps anormal. Car si Gaëldi ne voit pas l'intruse, il l'entend et perçoit son contact. Est-ce que Murchison perçoit, lui, cet être ? C'est vrai qu'en effet, l'expérience fantastique est une expérience solitaire et incommunicable. Et Murchison est d'abord persuadé que son ami est victime d'une névrose. Mais convié par le professeur Gaëldi à une vérification de ses dires, Murchison découvre des faits surprenants. Le professeur Gaëldi possède depuis longtemps un perroquet. Or, le perroquet paraît apercevoir la présence d'un être humain invisible. L'oiseau se livre à toute une mimique le long des barreaux de la cage, comme s'il offrait ses plumes à la caresse de doigts invisibles. De plus, l'oiseau imitateur reproduit en les modulant les sons désagréables, les vibrations aigus d'une voix féminine, en somme le recoulement stupide d'une idiote. Témoin de cette scène, le père Murchison est bouleversé. Pris d'une haine farouche contre cette intruse, qui ne lui laisse aucun instant de répit, le professeur Gaëldi est victime d'un délire de la persécution et il finit par mourir d'une crise cardiaque. Le jour de la mort de Gaëldi, le père Murchison, qui sort un instant dans le jardin de Gaëldi, aperçoit sur le même banc d'Aide Park la même étrange forme ramassée sur elle-même. L'histoire est donc ramenée à son point de départ. Le récit comme tel est donc inexplicable. Il peut apparaître comme la punition ou comme l'auto-punition d'un intellectuel qui, pour trop avoir fait l'ange, fait la bête. L'hallucination du professeur Gaëldi peut être due à un désordre physiologique. Le perroquet pourrait singer Gaëldi, en période de crise de dédoublement de la personnalité par exemple, et non pas singer l'idiote. Murchison est très tenté de le croire. Il y voit même, en homme religieux qu'il est, la manifestation d'un châtiment divin qui punit Gaëldi d'avoir, en refusant d'assumer son affectivité et sa sexualité, bouleversé l'ordre du monde. Mais cette explication est très insuffisante, parce que, comment pouvons-nous alors justifier ce que voit le père Murchison à la fin de la nouvelle ? Y a-t-il contagion de l'hallucination ? Ou véritable phénomène de hantise ? C'est précisément ce qu'il est impossible de déterminer. Le fantastique ne réside pas dans l'hésitation entre deux possibilités, mais dans la coexistence de faits contradictoires, et conjointement nécessaires. Aucune hypothèse examinée séparément n'étant satisfaisante, il n'y a pas de choix. C'est en ce sens que la fiction fantastique est un discours contestataire et subversif. Le fantastique est-il nécessairement la coexistence d'une série naturelle et d'une série surnaturelle ? Je ne le crois pas. Il faut en effet préciser ce point. Ce qui différencie le récit réaliste du récit merveilleux, par exemple, c'est que le premier est éthique, pour reprendre une terminologie de Sartre dans l'imaginaire. C'est-à-dire qu'il pose la réalité de ce qu'il représente. Alors que le merveilleux est non éthique, il ne pose pas la réalité de ce qu'il représente. Au contraire, lorsqu'on entend prononcer la formule « il était une foi », on sait qu'on entre dans le monde de l'irréel. Mais le merveilleux n'est pas l'équivalent du surnaturel. Le surnaturel, quand il est article de foi, se donne pour éthique, pose la réalité de ce qu'il représente. Les récits bibliques sont surnaturels, ils ne sont pas merveilleux pour des croyants. Il est donc inexact d'identifier le merveilleux et le surnaturel. Le fantastique qui n'est pas l'hésitation entre deux séries, l'une naturelle, l'autre surnaturelle, est la convergence de deux séries contradictoires. Donc le projet esthétique du fantastique est d'inquiéter, ou du moins de troubler, par une impossibilité d'apporter une explication, de choisir entre deux explications. Oui, au contraire de la fiction réaliste, qui par le biais de la vraisemblance est insertion dans le réel, le fantastique est évasion du réel. Ce n'est pas, comme le signal Maurice Lévy, qui est un spécialiste du fantastique, un accident d'écriture. C'est une écriture même. Est-ce qu'on peut dire alors que le fantastique est un jeu sur le langage ? A notre époque, il l'est incontestablement. Peut-être parce que les problèmes de communication intéressent-ils au plus haut point notre époque, et que toute communication passe par un langage. Mais il n'a pas toujours été un jeu sur le langage. Ce qui, au contraire, paraît être sa fonction constante, c'est de jouer sur la fiction littéraire, c'est de contester l'illusion représentative par la reconnaissance de l'inexplicable. À chaque époque, sont fantastiques, je suppose. Il y a eu, depuis l'apparition du récit fantastique à la fin du XVIIIe siècle, plusieurs formes de fantastique. La littérature fantastique classique couvre, en gros, la période de 1820 à 1850. Elle correspond toujours, en gros, à la période romantique. Roger Caillois prétend que cette période est l'âge d'or du fantastique. C'est une généralisation peut-être discutable et qui est probablement fausse en ce qui concerne la littérature anglaise. Car l'âge d'or du fantastique en Angleterre, c'est bien 1890-1910. Oui, c'est postérieur. Chaque époque, on peut le dire, a son fantastique, puisque les écrivains empruntent à leur milieu leur civilisation, leur culture, telle ou telle forme étrange ou insolite. Au XXe siècle, court en filigrane les angoisses spécifiques de notre temps. Et quelles sont les angoisses dominantes que les textes fantastiques de notre époque trahissent ? Une des préoccupations majeures de notre époque, c'est le grave problème de l'aliénation de l'individu. Et ce problème a affecté, avec des fortunes diverses, tous les textes que nous allons lire. Les deux premiers textes, celui de l'argentin Julio Cortázar, Axolot, celui de l'anglais Elgin and Blackwood, les Saul s'inquiète des rapports de l'homme avec son milieu, de l'hostilité de la nature, de la symbiose perdue avec le monde animal. Les textes suivants opposent l'individu à autrui, à l'autre. Et l'autre, c'est d'abord la foule de Ray Bradbury. Mais autrui, c'est aussi l'autre individu, celui dont le regard impitoyable détruit l'unité du moi, comme dans l'araignée de Hevers, celui qui force les défenses et s'empare de l'intimité du moi, comme dans la sève de l'arbre, de Mildred Klingemann. Les rapports du moi avec l'autre sont, dans ses textes fantastiques, des rapports d'agression et de violence. Les rapports amoureux eux-mêmes sont altérés. Les amis des amis d'Henry James est le récit de la lente destruction d'un amour par une jalousie posthume, tandis que la limousine bleue d'Anne Bridge trahit l'imposture, la fausseté des liens que tissent entre les êtres. Si bien que, écrasé par son milieu, traqué par autrui, l'individu est aussi banni de ses propres dimensions humaines. L'espace lui est hostile, comme dans la ruelle ténébreuse de Jean Ray. Et dans le sud de Borges, le temps le renvoie-t-elle une balle à d'incessants recommencements. Ce moi est humilié, meurtri, réduit à une existence larvaire. Il ne lui reste plus qu'à s'effacer, comme dans Escamotage de Richard Matheson, sans laisser derrière lui autre trace qu'un manuscrit. Il fut une époque où je pensais beaucoup aux axolotles. J'allais les voir à l'aquarium du Jardin des Plantes et je passais des heures à les regarder, à observer leur immobilité, leurs mouvements obscurs. Et maintenant, je suis un axolotl. Le hasard me conduisit vers eux un matin de printemps où Paris déployait sa queue de paon après le lent hiver. Je descendis le boulevard de Port-Royal, le boulevard Saint-Marcel, celui de l'hôpital. Je vis les premiers verts parmi tout le gris. Et je me souviens des lions. J'étais très ami des lions et des panthères. Mais je n'étais jamais entré dans l'enceinte humide et sombre des aquariums. Je laissais ma bicyclette contre les grilles et j'allais voir les tulipes. Les lions étaient laids et tristes et ma panthère dormait. Je me décidai pour les aquariums. Et, après avoir regardé avec indifférence des poissons ordinaires, je tombais par hasard sur les axolotles. Je passais une heure à les regarder. Puis je partis, incapable de penser à autre chose. À la bibliothèque Sainte-Geneviève, je consultais un dictionnaire et j'appris que les axolotles étaient les formes larvaires pourvues de branchies de batraciens du genre emblistones, qu'ils étaient originaires du Mexique, je le savais déjà, rien qu'à voir leur petit visage aztèque. Je lus qu'on en avait trouvé des spécimens en Afrique, capables de vivre hors de l'eau pendant les périodes de sécheresse et qui reprenaient leur vie normale à la saison des pluies. On donnait leur nom espagnol à relottes. On signalait qu'ils étaient comestibles et qu'on utilisait leur huile, on ne l'utilise plus, comme l'huile de foie de morue. Je ne voulais pas consulter d'ouvrage spécialisé, mais je revins le jour suivant au jardin des plantes. Je pris l'habitude d'y aller tous les matins et parfois même matin et soir. Le gardien des aquariums souriait d'un air perplexe en prenant mon ticket. Je m'appuyais contre la barre de fer qui borde les aquariums et je regardais les axolotles. Il n'y avait rien d'étrange à cela. Dès le premier instant, j'avais senti que quelque chose me liait à eux, quelque chose d'infiniment lointain et oublié qui cependant nous unissait encore. Il m'avait suffi de m'arrêter un matin devant cet aquarium où des bulles couraient dans l'eau. Les axolotles s'entassaient sur les trois et misérables. Personne mieux que moi ne sait à quel point il est étroit et misérable. Fond de pierre et de mousse. Il y en avait neuf. La plupart d'entre eux appuyaient leur tête contre la vitre et regardaient de leurs yeux d'or ceux qui s'approchaient. Troublés, presque honteux, je trouvais qu'il y avait de l'impudeur à se pencher sur ces formes silencieuses et immobiles entassées au fond de l'aquarium. Mentalement, j'en isolais un peu à l'écart sur la droite pour mieux l'étudier. Je vis un petit corps rose, translucide, je pensais aux statuettes chinoises envers l'éteux, semblable à un petit lézard de 15 centimètres terminé par une queue de poisson d'une extraordinaire délicatesse. c'est la partie la plus sensible de notre corps. Sur son dos, une nageoire transparente se rattachait à la queue. Mais ce furent les pattes qui me fascinèrent, des pattes d'une incroyable finesse, terminées par de tout petits doigts, avec des ongles absolument humains, sans pourtant avoir la forme de la main humaine. mais comment aurais-je pu ignorer qu'ils étaient humains ? C'est alors que je découvris leurs yeux, leur visage, un visage inexpressif, sans autre trait que les yeux. Deux orifices comme des têtes d'épingles entièrement d'or transparent, sans aucune vie, mais qui regardaient et se laissaient pénétrer par mon regard qui passait à travers le point doré et se perdait dans un mystère diaphane. Un trait mince à l'eau noire entourait l'œil et l'inscrivait dans la chair rose, dans la pierre rose de la tête vaguement triangulaire, aux contours courbes et irréguliers qui la faisaient ressembler à une statue rongée par le temps. La bouche était dissimulée par le plan triangulaire de la tête et ce n'est que de profil que l'on s'apercevait qu'elle était grande. Vue de face, ce n'était qu'une fine rainure comme une fissure dans de l'albâtre. De chaque côté de la tête, à la place des oreilles, se dressaient de très petites branches rouges comme du corail. Une excroissance végétale, les branchies, je suppose. C'était la seule chose qui eut l'air vivante dans ce corps. Chaque vingt secondes, elle se dressait toute raide, puis s'abaissait de nouveau. Parfois, une patte bougeait à peine et je voyais les doigts minuscules se poser doucement sur la mousse. C'est que nous n'aimons pas beaucoup bouger, l'aquarium est si étroit. Si peu que nous remuions, nous heurtons la tête ou la queue d'un autre. Il s'ensuit des difficultés, des disputes, de la fatigue. Le temps se sent moins si on reste immobile. Ce fut leur immobilité qui me fit me pencher les rues, fasciné la première fois que je les vis. Il me sembla comprendre obscurément leur volonté secrète, abolir l'espace et le temps par une immobilité pleine d'indifférence. Par la suite, j'appris à mieux les comprendre, les branchies qui se contractent, les petites pattes fines qui tâtonnent sur les pierres, leurs fuites brusques, ils nagent par une simple ondulation du corps, me prouvèrent qu'ils étaient capables de s'évader de cette torpeur minérale où ils passaient des heures entières. Leurs yeux, surtout, m'obsédaient. À côté d'eux, dans les autres aquariums, des poissons me montraient la stupide simplicité de leurs beaux yeux semblables aux nôtres, les yeux des axolotles, me parlaient de la présence d'une vie différente, d'une autre façon de regarder. Je collais mon visage à la vitre, le gardien inquiet toussait de temps en temps, pour mieux voir les tout petits points dorés, cette ouverture sur le monde infiniment lent et éloigné des bêtes roses. Inutile de frapper du doigt contre la vitre, sous leur nez, jamais la moindre réaction. Leurs yeux d'or continuaient à brûler de leurs douces et terribles lumières, continuaient à me regarder du fond d'un abîme insondable qui me donnait le vertige. Et cependant, les axolotles étaient proches de nous, je le savais avant même de devenir un axolotle. Je le suis dès le jour où je m'approchais d'eux pour la première fois. Les traits anthropomorphiques d'un singe accusent la différence qu'il y a entre lui et nous, contrairement à ce que pensent la plupart des gens. L'absence totale de ressemblance entre un axolotle et un être humain me prouva que ma reconnaissance était valable, que je ne m'appuyais pas sur des analogies faciles. Il y avait bien les petites mains, mais un lézard a les mêmes mains et ne ressemblant rien à l'homme. Je crois que tout venait de la tête des axolotles, de sa forme triangulaire, rose et de ses petits yeux d'or. Cela regardait et savait, cela réclamait. Les axolotles n'étaient pas des animaux. De là à tomber dans la mythologie, il n'y avait qu'un pas facile à franchir, presque inévitable. Je finis par voir dans les axolotles une métamorphose qui n'arrivait pas à renoncer tout à fait à une mystérieuse humanité. Je les imaginais conscients, esclaves de leur corps, condamnés indéfiniment à un silence abyssal, à une méditation désespérée. Leur regard aveugle, le petit disque d'or inexpressif et cependant terriblement lucide, me pénétrait comme un message. Sauve-nous, sauve-nous. je me surprenais en train de murmurer des paroles de consolation, de transmettre des espoirs puérils. Il continuait à me regarder immobile. Soudain, les petites branches roses se dressaient sur leur tête et je sentais à ce moment-là comme une douleur sourde. Il me voyait peut-être. Il captait mes efforts pour pénétrer dans l'impénétrable de leur vie. Ce n'étaient pas des êtres humains mais jamais je ne m'étais senti un rapport aussi étroit entre des animaux et moi. Les axolotes étaient comme les témoins de quelque chose et parfois ils devenaient de terribles juges. Je me trouvais ignoble devant eux. Il y avait dans ses yeux transparents une si effrayante pureté. C'était des larves mais larves veut dire aussi masque et aussi fantôme. Derrière ses visages aztèques inexpressifs et cependant d'une cruauté implacable quelle image attendait son heure. Il me faisait peur. Je crois que sans la présence du gardien et des autres visiteurs je n'aurais jamais osé rester devant eux. vous les mangez des yeux me disait le gardien en riant il devait penser que je n'étais pas tout à fait normal il ne se rendait pas compte que c'était eux qui me dévoraient lentement des yeux en un cannibalisme d'or. Loin d'eux je ne pouvais penser à autre chose comme s'ils m'influençaient à distance. Je finis par y aller tous les jours et la nuit je les imaginais immobiles dans l'obscurité avançant lentement une petite patte qui rencontrait soudain celle d'un autre. Leurs yeux voyaient peut-être la nuit et le jour pour eux n'avaient pas de faim les yeux des axolotes n'ont pas de paupières. Maintenant je sais qu'il n'y a rien eu d'étrange dans tout cela que cela devait arriver. Il me reconnaissait un peu plus chaque matin quand je me penchais vers l'aquarium. Il souffrait. Chaque fibre de mon corps enregistrait cette souffrance bâillonnée cette torture rigide au fond de l'eau. Ils épiaient quelque chose. Un lointain royaume aboli. Un temps de liberté où le monde avait appartenu aux axolotes. Une expression aussi terrible qui arrivait à vaincre l'impassibilité forcée de ces visages de pierre contenait sûrement un message de douleur. La preuve de cette condamnation éternelle, de cet enfer liquide qu'ils en tueraient. En vain essayais-je de me persuader que c'était ma propre sensibilité qui projetait sur les axolotes une conscience qu'ils n'avaient pas. Eux et moi, nous savions. C'est pour cela que ce qui arriva n'est pas étrange. Je collais mon visage à la vitre de l'aquarium. Mes yeux essayèrent une fois de plus de percer le mystère de ses yeux d'or sans iris et sans pupille. Je voyais de très près la tête d'un axolote immobile contre la vitre. Sans transition, sans surprise, je vis mon visage contre la vitre. Je le vis hors de l'aquarium. Je le vis de l'autre côté de la vitre. Puis mon visage s'éloigna et je compris. Une seule chose était étrange, continuer à penser comme avant. Savoir. Quand j'en pris conscience, je ressentis l'horreur de celui qui s'éveille enterré vivant. Au dehors, mon visage s'approchait à nouveau de la vitre. Je voyais ma bouche aux lèvres serrées par l'effort que je faisais pour comprendre les axolotles. J'étais un axolotle et je venais de savoir en un éclair qu'aucune communication n'était possible. Il était hors de l'aquarium. Sa pensée était une pensée hors de l'aquarium. Tout en le connaissant, tout en étant lui-même, j'étais un axolotle et j'étais dans mon monde. L'horreur venait de ce que je le suis instantanément. Je me croyais prisonnier dans le corps d'un axolotle, transféré en lui avec ma pensée d'homme, enterré vivant dans un axolotle, condamné à me mouvoir en toute lucidité parmi des créatures insensibles. Mais cette impression ne dura pas. une patte vint effleurer mon visage et en me tournant un peu, je vis un axolotle à côté de moi qui me regardait et je compris que lui aussi savait sans communication possible, mais si clairement. Ou bien j'étais encore en l'homme, ou bien nous pensions comme des êtres humains, incapables de nous exprimer, limités à l'éclat doré de nos yeux qui regardaient ce visage d'homme collé à la vitre. Il revint encore plusieurs fois mais il vient moins souvent à présent. Des semaines se passent sans qu'on le voit. Il est venu hier. Il m'a regardé longuement puis il est parti brusquement. Il me semble que ce n'est plus à nous qu'il s'intéresse, qu'il obéit plutôt à une habitude. Comme penser est la seule chose que je puisse faire, je pense beaucoup à lui. Pendant un certain temps, nous avons continué d'être en communication, lui et moi, et il se sentait plus que jamais lié au mystère qui l'obsédait. Mais les ponts sont coupés à présent, car ce qui était son obsession est devenu un axolotl étranger à sa vie d'homme. Je crois qu'au début je pouvais encore revenir en lui dans une certaine mesure, pas seulement dans une certaine mesure, et maintenir éveillé son désir de mieux nous connaître. Maintenant, je suis définitivement un axolotl. Et si je pense comme un être humain, c'est tout simplement parce que les axolotls pensent comme les humains sous leur masque de pierre rose. Il me semble que j'étais arrivé à lui communiquer cette vérité les premiers jours lorsque j'étais encore en lui. Et dans cette solitude finale vers laquelle il ne revient déjà plus, cela me console de penser qu'il va peut-être écrire quelque chose sur nous. Il croira qu'il invente un conte et il écrira tout cela sur les axolotls. Sous-titrage ST' 501